Cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre partenaire OEMIN, dont je vous recommande la gamme bio Belle OEMIN, formulée par un dermatologue. C'est vrai qu'après l'été, la peau a été souvent un peu éprouvée par le soleil, les bains, un rythme de vie différent du quotidien. Et du coup, la gamme régénérante Jeunesse Intense permet de tonifier la peau, car elle contient des actifs anti-rides, prouvés, en plus d'un fort pourcentage de produits bio innovants pour tout type de peau. Alors vous pouvez retrouver ce produit Jeunesse Intense sur le site belle-oemine.com Alors, grande surprise, notre série de coachs respiration continue. Nous la prolongeons et je suis plus que ravie de vous mettre à disposition de nouvelles clés pour parfaire vos méthodes de respiration. Vous pouvez d'ailleurs réécouter les trois premiers exercices pour être au top pour la suite. Et dans cet épisode, nous parlons de deux sujets, la respiration de protection et la respiration de connexion, afin de respecter le bouclier respiratoire que nous avons abordé précédemment. Installez-vous confortablement, Jean-Marie, c'est à toi ! Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience Bonjour, bienvenue dans cette quatrième séance guidée en audio de Coach Respiration. Nous avons vu et pratiqué de nombreuses respirations déjà lors des trois séances précédentes. Là, je vous propose deux choses, à la fois différentes et complémentaires. La première, nous l'appellerons « respiration de protection ». Et la deuxième, nous pourrions l'appeler « respiration de connexion ». Commençons par la respiration de protection. Pourquoi une respiration de protection ? Si vous avez écouté les podcasts, vous m'avez sans doute entendu promouvoir et défendre la sensibilité. Mais la sensibilité a cela comme « revers » qu'elle peut nous exposer à prendre avec une très forte intensité des événements qui se produisent autour de nous et que nous pouvons vivre comme violents, contraires à ce que nous attendions. Alors, que faire ? Eh bien, cette respiration de protection, elle vous permet de retirer vos armures, de baisser le bouclier et de le garder baissées, nous l'avons vu avec le sternum. Et comment faire pour abaisser concrètement ce bouclier qui est en nous ? Elle vous permet donc de baisser armures épées et de poser votre bouclier et, en même temps, de rester tout ouvert à ce qui se passe. Sauf que si un événement se produit et que vous vous sentez agressé, que vous vivez cet événement comme agressif, vous allez pouvoir vous protéger. L'effet ne sera pas de réduire la réalité de ce qui est en train de se produire. Vous n'allez pas changer les événements. Vous n'allez pas non plus dénaturer votre nature, votre nature profonde qui est, par définition, de tout être vivant, sensible. Vous allez vous rendre glissant. Savez-vous pourquoi les algues marines sont glissantes ? Eh bien, c'est pour ne pas être arraché par la force des vagues. Et j'aime beaucoup cette image. Imaginez, vous êtes une algue dans la tempête avec vos limites de souplesse, vos limites de flexibilité. Et la tempête a sa force. Et vous n'allez changer ni vos limites de résistance, ni l'intensité de la tempête. Mais vous allez vous rendre glissant. Et vous, tel que vous êtes, tout entier, allez être dans un tel état que la tempête va glisser sur vous. Ça ne retire pas la force de la tempête. Ça ne change pas qui vous êtes. Et pourtant, ça va vous permettre de vivre autrement l'événement extérieur. La respiration de protection. C'est donc une respiration que je vous invite à avoir dans la poche, à avoir à l'esprit, à avoir toujours à portée de main, à portée de souffle. Voici en quoi elle consiste. Clairement, en résumé, c'est une double expiration. Donc, il n'y aura pas d'inspiration entre ces deux expirations. Suivi d'un moment d'apnée, où les poumons seront donc relativement vidés, où vous vous connectez à des sensations profondes intérieures. Ma préférée, et sans doute la plus puissante de toutes, est la sensation du battement du cœur. Pour certaines personnes, elle est difficile à sentir. Alors, vous pouvez la sentir tout pareil en touchant votre poignet et en vous connectant à votre poux, ou en touchant votre cou et vous connecter à votre cou carotidien. Ou simplement, encore plus discret. Vous vous centrez, par exemple, sur une sensation profonde qui est le contact de votre langue mise à plat sur le haut de votre palais. Alors, voici comment pratiquer ensemble la respiration de protection. Imaginez, un événement vient dans votre vie et vous vous sentez en danger, agressif. La réaction normale serait de gonfler les poumons et, de nouveau, lever le bouclier. On va faire exactement l'inverse. On va arrêter l'escalade. On va se rendre glissant. Laissez l'événement glisser sur nous avec une première expiration qui peut avoir lieu par la bouche si elle vous aide à libérer. Un temps de pause de deux secondes et un deuxième expiration, cette fois bouche fermée avec la langue qui vient se poser sur le haut du palais. Là, vous faites une pause, poumons vidés, en vous connectant à une sensation profonde intérieure, votre cœur qui bat ou le contact de votre langue tout à plat sur votre palais. Puis, vous vous laissez inspirer. Vous pouvez faire en sorte que cette respiration soit invisible aux yeux des personnes qui vous entourent. C'est très discret. mais cela a créé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous êtes devenu glissant. Et, bien que le but n'était pas de changer les événements qui se déroulaient autour de vous, il se peut que cette pratique l'échange quand même. En tous les cas, vous désamorcerez l'escalade de violence qui pourrait s'amorcer. est-ce que la pratique d'une seule fois suffit ? Cela peut suffire. Cela dépend d'à quel point vous arrivez à vous connecter à vos sensations profondes intérieures là en bas de l'apnée poumon vidée. Sinon, je vous invite à pratiquer trois fois de suite. Faisons-le ensemble. Voilà. Tout d'un coup, une personne vous dit des choses qui vous semblent ça vous touche. Ça vous touche dans un sens que ça vous blesse ou ça vous énerve ou ça vous irrite. Ça peut être un enfant. Ça peut être votre enfant. Ça peut être votre compagnon ou une personne croisée dans la rue ou une situation. Quelque chose qui vous blesse parce que ça évoque que le monde serait très dur. Et là, au lieu d'absorber la violence de la situation ou la douleur de la situation, vous avez l'idée de respiration en protection. Expirons une première fois par la bouche si c'est nécessaire d'expirer beaucoup. Une pause. Réexpiration sans avoir inspiré par le nez cette fois. Vous bloquez. Et le temps que ça vous est possible agréablement, vous connectez à des sensations profondes en vous. Votre battement de cœur ou le contact de la langue sur le haut de votre palais. Et puis, vous vous laissez inspirer par le nez, bien sûr, et sans le sternum, le bouclier qui se lève. Et à nouveau, vous pouvez enchaîner. Expire bouche. Bloquez deux secondes. Réexpire sans inspirer par le nez cette fois. On bloque. Et là, tout tranquille, au lieu de paniquer dans cette apnée, vous allez chercher une sensation profonde en vous. Le cœur ou le contact de la langue sur le palais. Et vous vous laissez réinspirer par le nez sans bouclier. Et on peut enchaîner une troisième fois avec expire bouche. La pause de deux secondes. Expire par le nez cette fois sans avoir inspiré. bloqué en apnée tout en bas et vous connectez à une sensation profonde en vous. Le cœur ou la langue à plat sur le palais. Et puis, vous laissez inspirer au moment où cela devient nécessaire pour vous. Par le nez sans sternum. Et là, ce n'était qu'une simulation, mais laissez votre corps se détendre, vos yeux se fermer. Essayez de ressentir à quel point quelque chose s'est transformé à l'intérieur de vous. Vous pouvez sentir qu'une grande sérénité s'est mise dans votre esprit et également dans votre corps. Vous êtes devenu glissant. Vous n'êtes pas coupé du monde. Vous continuez à voir ce qui s'y passe, mais vous n'êtes plus la feuille qui est le jouet du vent. Vous êtes présent à l'intérieur de vous et vous regardez les choses avec un regard extérieur. Voilà la respiration de protection. Et maintenant que nous avons appris comment nous protéger tout en restant présent dans le monde, dans ce qui nous entoure et dans notre corps, nous allons travailler la respiration de connexion. Cette respiration de connexion est l'une des dernières née de la coach respiration. Je la trouve extraordinaire. Elle va nécessiter une petite explication, mais ensuite, vous la trouverez incroyablement simple à pratiquer. On ne va pas entrer dans les raisons techniques de pourquoi elle est ainsi. Allons droit à l'essentiel. Cette respiration de connexion va vous permettre les yeux ouverts, les yeux fermés, quelle que soit votre position, de vivre un état particulier de connexion à ce qui vous entoure et à vous-même. Ça consiste en quoi ? Ça va consister en un cycle respiratoire de six secondes. C'est rare que nous comptions les secondes en coach respiration. Et là, ce ne sera pas des secondes de chronomètre, mais des secondes instinctives. Nous compterons lentement six temps. En fait, quatre temps seront de l'expiration et les deux restants de l'inspire. Cette respiration est donc non-symétrique. Pendant quatre temps, quatre secondes, nous allons expirer. Puis, aussitôt, pendant deux secondes, nous allons nous laisser inspirer. Mais, il y a quelque chose en plus qui est très important. C'est que nous n'allons ni inspirer ni expirer n'importe comment. Nous allons inspirer et expirer en demandant à notre souffle de faire des vagues. L'expiration contient donc quatre temps. Très bien. Ces quatre temps correspondront à quatre vagues. Un seul expire, mais avec des changements d'intensité qui feront que le premier et le troisième temps seront des grandes vagues et le deuxième et quatrième temps d'expiration des petites vagues. Ainsi, si je m'y mets une de ces expirations en quatre temps avec les quatre vagues de tailles différentes, en le faisant par la bouche, trop fort et trop brouillant, mais je vais faire ainsi afin que vous entendiez, cela donnerait ceci. Une seule expiration donc, avec grande vague, petite vague, grande vague, petite vague, ce qui donne AVEZ-vous entendu ? Essayons de faire ensemble. Nous allons expirer d'un seul souffle en faisant forte expire, ralenti, forte expire, ralenti, d'un seul souffle. Essayons ensemble à trois. Deux, trois, Voilà, très bien. Il est très important que cette expiration soit d'un seul souffle. C'est juste l'intensité du souffle qui compte. Un peu comme si nous jouions de la flûte et que nous tenions une seule et même note, mais en jouant plus fort, première seconde, plus faible, deuxième seconde, à nouveau plus fort, troisième seconde, plus faible, quatrième seconde. Voilà notre expiration. Et pour l'inspire, pour l'inspire, il n'y a que deux temps, deux secondes. Eh bien, nous ferons première seconde, fort, deuxième seconde, plus petit. Et ce qui est très important dans cet inspire, c'est qu'il s'agira d'un inspire passif, aussi passif que possible. C'est-à-dire, vous laisserez votre corps inspiré, sans tirer. Concernant l'expiration, ce qui est important, c'est qu'il s'agisse d'une petite expiration. Au début, cette respiration, en citant, on cherche toujours à la rendre trop grande. C'est une petite respiration, toute tranquille, toute ronde. Elle doit être remplie de douceur. Alors, je vais la rendre sonore pour vous la présenter entière une fois et ensuite, je vais la guider de nombreuses fois pour que nous pratiquions ensemble. On commencera toujours par l'expiration, en faisant à trois, deux, un, grand expire, petit, grand, petit, grand inspire, petit inspire, grand expire, petit, grand, petit, grand inspire, passif, petit inspire, expire grand, plus fait, plus grand, plus fait, inspire, passif, grand, plus petit, expire grand, expire petit, suivi de grand, petit, inspire grand, inspire, petit, voilà, nous avons fait ensemble avec beaucoup de souffle, bien trop grand, de ma part, parce que je voulais que vous entendiez la respiration, là maintenant, on va mettre en place cette respiration toute petite, elle ira forcément, si vous vous laissez faire, de plus en plus vers des poumons vides, puisque l'expiration est plus longue en temps que l'inspiration. Installez-vous confortablement, au besoin, mettez en pause jusqu'à ce que vous ayez réuni les conditions nécessaires, cela peut être assis, si vous êtes confortablement installé, allongé, un régal, à votre fenêtre, si vous avez une belle vue, dans la nature, encore plus merveilleux, cela peut être en lotus ou simplement agenouillé. Prenez une position que votre corps peut conserver un quart d'heure, une demi-heure, sans ressentir la moindre douleur et qui ne vous empêche pas de respirer avec des mouvements spontanés du ventre. Lorsque vous êtes prêt, nous allons pratiquer ensemble. vous êtes prêt, bien installé, connectez-vous un peu à votre corps avant de commencer. Êtes-vous en train de sourire ? Avez-vous les orteils contractés ? Laissez un sourire venir sur vos lèvres et glissez de la détente dans vos orteils, dans vos paumes aussi, dans vos sourcils. détendez votre cuir chevelu et puis, tout doucement, nous allons nous préparer à cet enchaînement de merveilleuses respirations de connexion. À trois, nous commencerons par expirer. Un, deux, trois, petit, grand, petit, inspire grand, petit, expire grand, petit, grand, petit. Laissez inspirer grand, petit, expire grand, petit, grand, petit, tout petit, inspire passif, grand, petit, expire grand, plus faible, plus grand, plus faible. Inspire passif, grand, grand, puis petit, expire grand, petit, grand, petit. Laissez-vous juste inspirer dans le bas du ventre, grand, petit, expire grand, petit, grand, petit. Inspire grand, et passif, petit, passive, et travers, Expire grand, petit, grande vague, petite vague. Inspire grande vague, passive, petite vague. Expire grande vague, petite vague, grande vague, petite vague. Inspire grand, inspire petit. Expire grand, Expire petit, dans le même flux grand, petit, inspirez passif grand, petit, expire grand, expire petit, à nouveau grand, petit, laissez inspirer grand, inspirez petit. Expire grand, ouvrez les yeux un instant, petit, regardez autour de vous, expire grand, petit, laissez inspirer grand, inspirez petit. Expire grand, suivi de petit, dans le même souffle, expire à nouveau grand, expire petit, inspire grand, petit, et encore une fois avec moi, expire grand, suivi de petit, expire grand, suivi de petit, laissez inspirer grand, petit. Et puis à votre rythme, je vous invite à continuer, le temps qu'il vous plaira, laissez-vous onduler sur cette vague d'expire grand, petit, grand, petit, et cette vague d'inspire passif grand, petit. Merci, laissez-vous onduler, laissez-vous aller et venir, faites la planche sur les vagues de votre respiration de connexion, le temps qu'il vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Merci infiniment à toi. Alors, on peut retrouver ton dernier livre, aux éditions Jouvence, Être en bonne santé grâce aux nerfs vagues, mais aussi tes précédents livres, et le mieux, c'est d'aller encore sur ton site internet, www.coach-respiration.com. Merci Jean-Marie, à très bientôt donc. À bientôt Anne, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'été, la peau a été souvent un peu éprouvée par le soleil, les bains, un rythme de vie différent du quotidien, et du coup la gamme régénérante Jeunesse Intense permet de tonifier la peau, car elle contient des actifs anti-rides, prouvés, en plus d'un fort pourcentage de produits bio innovants pour tout type de peau. Alors, vous pouvez retrouver ce produit Jeunesse Intense sur le site belleohemine.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada